... Depuis le 9 mars, les fans de Jean Gabin peuvent découvrir une nouvelle exposition sur l'acteur, qui se tient à Boulogne-Biancourt, Île-de-France. A cette occasion, son fils Mathias Moncorgé a accordé une interview aux Parisiens. Dans cet emproutien, Mathias Moncorgé s'est confié sur son père, surpris qu'il fasse encore parler de lui, plus de 45 ans après sa mort, ça fait 46 ans qu'il n'est pas là, je suis bluffé qu'on parle encore de lui, s'est étonné le fils de Jean Gabin, qui a laissé un silence pesant sur le plateau de Pascal Praud. Dans les colonnes du quotidien, le fils de l'acteur emblématique a fait plusieurs confidences sur les valeurs de son père, qui était en réalité très loin d'apprécier les strass et les paillettes, il était fier d'avoir son diplôme de chef de locomotive qui est montré dans l'expo. Il ne voulait pas être acteur. Il voulait être chef de locomotive ou agriculteur, a révélé Mathias Moncorgé à propos de Jean Gabin, qui avait fait un coup bas à Alain Delon. Mathias Moncorgé, Jean Gabin n'aimait pas de Gaulle, le grand con le fils de Jean Gabin a également affirmé que son père, qui avait pris une décision radicale pour ne pas choquer ses enfants, était très politisé, à sa manière, papa avait un grand respect de l'histoire, mais il ne fallait pas qu'on l'emmerde, il trouvait qu'on tous les politiques, a-t-il déclaré. Jean Gabin avait un ressentiment pour tous les hommes politiques de l'époque, sans exception. Même le général de Gaulle n'a pas échappé aux vives critiques de la célèbre figure du cinéma français, il n'aimait pas de Gaulle, le grand con. Mon père, c'était le maréchal Leclerc, si est-il avec lui qu'il a combattu dans la deuxième DB, a-t-il révélé en parlant de la seconde division blindée. Dans les colonnes du Parisien, Mathias Moncorgé a évoqué les valeurs simples que son père a toujours gardées, malgré la richesse et la célébrité, il avait un profond respect pour les ouvriers. Aux courses, il me disait, tu vois gros père. Il faut toujours dire bonjour à tous les gens, et tous les gens sont importants. Ça m'a marqué à vie, c'est style souvenu. Loading Widget Il faut dire bonjour à tous les gens, et tous les gens sont importants. Abonnez-vous !